Sarah Abitbol, bonjour. 30 ans après avoir été violée régulièrement pendant deux ans par votre entraîneur, votre parole s'est libérée. Vous avez raconté ce que vous avez vécu dans votre livre, « Un silence » aux éditions Plon, je rappelle à nos téléspectateurs, que vous êtes une ancienne championne de patinage artistique et que vous racontez comment votre entraîneur a abusé de vous pendant deux ans alors que vous n'étiez qu'une adolescente. Et vous n'êtes pas la seule à témoigner aujourd'hui. Sarah Abitbol, bonjour. Bonjour Valérie. Alors pourquoi avez-vous décidé de parler après autant d'années ? Alors c'est un chemin très très long avant de pouvoir parler. On ne se sent pas capable, on n'arrive pas à poser les mots et surtout on se sent coupable. Et je pense que la honte aussi fait qu'on se bloque et ça prend beaucoup 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 de temps. La honte je dirais, encore plus la honte que la culpabilité. Mais lorsque je sentais en partant à l'autre bout du monde que j'étais toujours dans l'angélique, je me sentais toujours pas bien, qu'il y avait toujours quelque chose dans mon corps, dans ma tête qui n'était pas sorti, je me suis dit qu'il va falloir parler, il va falloir poser les mots. Et j'ai enfin décidé de parler. Oui, alors pendant des années vous n'avez rien dit. 30 ans c'est long Sarah, comment est-ce que vous avez vécu ? C'était difficile, il y avait des journées évidemment où on n'y pense pas, mais il y avait aussi des moments très durs parce que 30 ans effectivement c'est long et puis on pense qu'on a oublié et puis que ça va aller mieux. Moi j'en avais parlé à mes parents bien sûr et à mon partenaire et à mon fiancé de l'époque, donc on se dit bon ça va passer, on pense à autre chose, on est dans son travail, mais malheureusement ça revient comme un coup de fouet dans la figure et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis aux victimes, et d'ailleurs on le voit avec la libération de la parole ces derniers temps, on voit bien que la parole se libère et que les femmes ou les hommes osent maintenant parler. Oui, parce que plusieurs anciennes patineuses de haut niveau ont témoigné pour la première fois des violences sexuelles que leurs entraîneurs leur ont fait subir lorsqu'elles étaient mineures. Alors briser l'Omerta, c'est très courageux, c'est quoi le prix à payer du courage, Sarah ? Je dirais qu'il y a toujours, avant de, effectivement avant de prendre de ce courage-là entre guillemets, moi j'avais envoyé des messages à ma famille, des textos en fait, pour les prévenir que je n'avais pas eu le courage de leur parler en direct, en vrai, et que ça allait sortir dans la presse, et que je ne voulais pas qu'ils la prennent par la presse, parce que c'était ma famille et mes amis, et mes amis très proches auxquels j'ai écrit, et que j'étais désolée de ne pas pu avoir parlé, mais que dans quelque temps il va y avoir une sortie médiatique sur mes abus sexuels. Ensuite il peut y avoir, effectivement, une fois que ça sort des dommages collatéraux familiaux, ça, ça peut arriver, bon, de mon côté, pas trop, peut-être un petit peu du côté de mon mari au début, qui avait du mal, mais bon, de toute façon, je lui ai dit, je vais écrire, et puis je vais le faire, donc il n'a pas eu non plus trop le choix. Et après ça peut être aussi au niveau de collaboration, où par exemple je pensais, pourquoi pas collaborer avec la nouvelle fédération, qui aurait formé une certaine synergie, surtout au sein du comité éthique, et il est vrai que quand j'ai proposé plusieurs services sous pas mal d'angles différents, pour le moment ça a été refusé. Donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que je pense qu'une victime peut être vraiment légitime à la libération de la parole dans le patinage, dans le sport, enfin dans tout, de toute façon, mais étant donné que j'avais parlé, que j'avais déclenché cette parole, je pensais collaborer maintenant, peut-être que ça se fera plus tard. Pas très grave, mais c'est vrai que sur le com, on se dit que c'est dommage. En fait, force de constater aujourd'hui qu'une championne qui parle peut rester menacée d'ostrastisme, c'est ça le problème, et c'est ça qui est difficile à gérer. Lorsqu'aussi j'avais demandé des heures à mon club de patinage artistique, cet été, enfin mon club, oui je dis mon club, parce que je suis arrivée dans ce club, j'avais 12 ans, et j'ai quitté le club à 27 ans lorsque je suis passée professionnelle pour des spectacles, et je suis partie à Holiday on Ice dans le monde entier, mais lorsque j'ai demandé des heures d'entraînement, c'était compliqué, on m'a trouvé plein de raisons différentes, les raisons sanitaires, ensuite les heures, ensuite ce sont des heures fédérations, après le club, bah non mais c'est compliqué, si vous vous faites du spectacle, mais les baleines n'ont pas le droit, enfin bref, donc j'ai pas pu aller m'entraîner dans ma patinoire, donc voilà, on peut parfois sentir comme une double peine, à ce niveau-là, mais moi le principal, c'est que je me réveille le matin, que je me sente bien, que j'ai le sourire, et que j'aille de mieux en mieux. Le reste, j'ai beaucoup d'autres projets bien sûr, et c'est ça qui me tient à cœur, c'est les projets, et toutes les victimes aussi qui me parlent aujourd'hui. Et bon, vous souhaitez tout le succès, que vous méritez Sarah. Alors, moins d'une semaine après l'apparition de votre livre Confessions, la ministre des Sports, Oksana Marassini-Anou, a reçu Didier Gayagé, l'ancien président de la Fédération Française de Sports de Glace, et lui a demandé de démissionner. Qu'est-ce que vous attendez d'autre de la Fédé ? Oui, effectivement, l'ancien président de la Fédération a démissionné parce qu'il était, je pense, il s'y est senti obligé. Aujourd'hui, la Fédération a pris bien sûr en charge tous les dossiers qui n'allaient pas aussi bien violences sexuelles, financiers, etc. Ils étaient obligés de le faire, sinon le ministère retirait la délégation. Et alors aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous êtes en colère ou bien vous êtes soulagée ? Je n'ai jamais été en colère. Je dirais, j'étais surtout mal en fait. Mal et avec des moments bien sûr où j'étais bien, mais j'avais quelque chose que je ressentais dans mon cœur, dans mon âme qui n'allait pas. Alors aujourd'hui, Sarah, grâce au mouvement comme Me Too, c'est aux personnes mises en cause par les victimes de se justifier ou de se défendre. Avant, c'était l'inverse, c'était aux victimes de s'expliquer. Il y a quand même du chemin parcouru, mais le chemin est encore bien long. Le chemin parcoureux est encore long, oui. Alors, il y a beaucoup d'associations et de personnalités qui se battent pour un grand combat et j'en fais partie. Andrea Bescon, Mie Koyama, plein d'autres victimes anonymes. On se bat pour le combat contre l'imprescribilité des crimes sexuels et aussi pour l'introduction de l'amnésie traumatique dans la loi. Parce qu'en fait, le problème qu'ont les victimes en général, c'est qu'on fait preuve d'amnésie et qu'on peut oublier pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça ressort à cause d'un événement. Ça peut être, ou grâce à un événement, ça peut être une naissance, ça peut être la mort d'un proche. Et il est trop tard pour nous parce qu'au moment où notre mémoire amnésique se réveille et qu'on se souvient de ce qui s'est passé, eh bien, on se rend compte que ça fait des années et on a prescription. Ça veut dire que nous, nous sommes punis toute notre vie et que nos agresseurs sont encore dehors.